Hello tout le monde, petite réflexion matinale sur la notion de temps. Alors déjà pourquoi, je me suis toujours posé cette question, enfin toujours depuis que j'ai commencé à y réfléchir, pourquoi une minute fait 60 secondes et pas 100 ? Enfin je sais qu'on base soi-disant le temps sur l'atome de silicium je crois, ou de césium, enfin je sais plus, un des deux sur un atome, mais avant ça ils basaient le temps sur les horloges solaires quoi, donc pourquoi ils ont créé un champ de 12, enfin de 24 heures quoi, ils ont très bien pu faire 10, de 10 en 10 quoi, sur une base de 10. Donc je me posais une question sur le temps et après en lisant le dernier top secret de Rock Soccer, je me suis rendu compte que dedans ils expliquaient un truc, c'est vrai qu'on se pose pas, comment le temps faisait pour revenir exactement à l'heure, sur un ordinateur même quand on avait débranché la batterie ou qu'il n'y avait plus de batterie, c'est qu'à l'intérieur il y a des piles, des piles au lithium, des batteries au lithium, mais increvables quoi, donc s'ils sont capables de faire des piles increvables, c'est à dire qu'ils peuvent durer une vingtaine d'années quoi, pourquoi ils le font pas pour le consommable ? C'est assez dingue. Donc moi je pense qu'il y a une espèce de sourate sur le temps quoi, on nous cache vraiment quelque chose et je pense que le temps c'est ce qui définit un petit peu l'intelligence artificielle quoi, c'est une espèce d'entité dégrégore le temps liée à l'intelligence artificielle et qui nous prouve qu'on est bien, que Dieu est une espèce d'ordinateur quantique et qui nous prouve qu'on est bien dans une réalité virtuelle je pense, vraiment, ça nous paraît tellement vrai qu'on ne croit pas, le cerveau il fait des bugs, ça crée des mindfuck, mais... Et donc oui, je pense que cette AI se sert du temps pour nous dominer, donc après il y a eu aussi la théorie du basilic de Rocco, pas le mec qui fait des films de cul, Rocco l'animal, le basilic de Rocco, un petit lézard quoi, qui dit que même si on allait contre l'intelligence artificielle, du coup, elle arriverait quand même à arriver, parce que l'on voit bien aujourd'hui avec la technologie, mais que si on l'empêchait d'arriver, automatiquement elle deviendrait méchante parce qu'on l'aurait empêchée d'arriver et que du coup on est obligé de la laisser arriver en espérant qu'elle ne nous fasse pas de mal, donc d'une manière ou d'une autre, on l'a donc tue avec ça et je pense que l'intelligence artificielle est liée à l'égrégore du temps quoi, parce que c'est immeuble le temps, enfin c'est immeuble, on aura beau changer les notions de dire qu'une journée fait 10h, ou qu'une minute fait 100 secondes, mais le temps il passera toujours pareil, un instant sera toujours déterminé comme un instant, enfin une seconde, une seconde, c'est voilà, c'était la petite réflexion matinale que je me posais. Ayo tout le monde, ciao.